L'Union européenne s'attend à ce que cet embargo réduise la dépendance du bloc vis-à-vis du pétrole russe à hauteur de 90% d'ici la fin de l'année. Combiné à l'embargo pétrolier américain déjà en place, cette dernière mesure laisse la Russie avec un manque à gagner d'environ 85 milliards de dollars, soit un peu moins de la moitié du marché d'exportation de pétrole du pays. Moscou espère trouver de nouveaux acheteurs en Asie, notamment en Inde et en Chine, mais le vice-premier ministre russe admet qu'une telle décision pose des difficultés. La Russie ne dispose pas encore de l'infrastructure requise et les États-Unis et l'Union européenne font pression pour ne pas saper les sanctions en acceptant du pétrole russe à prix réduit. De plus, la Russie est en concurrence avec d'autres exportateurs de pétrole qui ont déjà conclu des contrats à long terme avec les principaux importateurs asiatiques. Un élément de discussion qui pourrait s'inviter ce mercredi à la rencontre des ministres des Affaires étrangères des États du Golfe, à laquelle assistera le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Mardi, ce dernier était à Bahreïn où il a évoqué les accusations de l'Ukraine, selon lesquelles la Russie fait chanter le monde en empêchant les exportations du pays. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que le déminage de la mer Noire devait d'abord avoir lieu et que certaines sanctions occidentales devaient être supprimées. Mardi, le russe Gazprom a interrompu l'approvisionnement de l'importateur de gaz néerlandais Gaztera et du danois Hersted après avoir refusé de se conformer à ce que Gaztera appelle la politique unilatérale de la Russie exigeant un paiement en roubles. Ces deux pays sont peu dépendants du gaz russe et affirment qu'ils combleront cet arrêt auprès d'autres sources.